Alors, combien ça vaut Dordash, une compagnie qui ne gagne pas d'argent ? Enfin, il n'y en a que des revenus, mais en termes de free cash flow, il n'y a rien du tout. Donc, si c'est le cas, on est dans le segment de la restauration ici, mais techniquement, ce n'est pas de la restauration, c'est de... Comment on appelle ça ? C'est un peu une compagnie entre FedEx, c'est un mix entre du FedEx, du UPS, et avec du... Comment on appelle ça ? On va appeler ça avec de... Comment on appelle ça ? Avec McDonald's, on va le dire comme ça. OK ? Donc, c'est essentiellement la livraison ici. Quelles sont les marges qu'on pourrait... Quel est le multiple de valorisation, généralement, pour ce genre de business-là ? Franchement, ça va être difficile parce que, déjà, le secteur d'activité, selon moi, n'est pas très... Ne rend pas justice à cette compagnie parce que c'est essentiellement une application et on gère ici... On est entre les restaurants et... Enfin, si elle fait juste la restauration, parce qu'il me semble qu'on a également la livraison de colis par rapport à Uber et également la location de voitures. Je ne sais pas si Dordash fait la même chose. Je n'ai pas l'application Dordash ici. OK ? Donc, si moi, je dois évaluer ici, je prendrai en considération ici, premièrement, la guesstimation. Les années... Le management s'attend à avoir du 2,67$... Enfin, les analyses d'ici 2026. On va essayer de voir ici, par rapport aux prévisions, au-delà de 2026, on s'attend à voir combien ? Non, on s'attend à voir des chiffres moins élevés que ça. Ce n'est pas très encourageant non plus. Donc, je vais essayer d'aller regarder les free cash flow. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez encouragé, d'encourageant ? Non, sauf si c'est une erreur ici. Mais je me dis ceci, si on arrive à avoir du 6 dollars par action ici, tant mieux, parce que le prix actuel peut être justifié. Mais je vais quand même passer par le price to sell. Pour moi, c'est plus facile. OK. Donc, par rapport au price to sell ici, secteur d'activité, c'est la restauration. La restauration, ça sera toujours du 1 pour 1. C'est de la consommation... La restauration, c'est cyclique, non ? Oui, c'est ça, c'est cyclique, non ? Restaurant, qu'est-ce qu'on voit ici ? Le price to sell moyen ici sera aux entours de 1.44. La médiane aux entours de 1.44. OK. Si on a 1.44 ici en termes de médiane, ce qui veut dire que par rapport au revenu actuel par action, au niveau de DoorDash, qu'est-ce qu'on a ? Revenu par action... Où est-ce que je vais mettre ça ici ? Voilà, on a ça à ce niveau-ci. Revenu par action pour DoorDash. On s'attend à peu près à du 21.53$. Si on prend 1.44 ici, on ne sera pas loin ici des 25$ à l'action. OK. Donc, si on prend à peu près si on extrapole, encore une fois, beaucoup de guesstimation, on s'attend à 34$ d'ici 2026, à l'état actuel des choses. Donc, 34$ multiplié par 1.44, 34 fois 1.44, ça donne ici à peu près aux entours de 49$ à l'action. Or, on me demande de payer 98$ ici. Jamais de la vie. OK. Ensuite, on va aller regarder. Vu que pour moi, je pense également que ça peut également être semblable à du UPS ici. UPS est mieux géré que FedEx. Faites attention. C'est peut-être pour ça que je prends UPS ici. Donc, je suis même assez optimiste par rapport à ça. Mais vu qu'on est déjà beaucoup de guesstimation ici, il faut également vous rendre compte que Dordage ne fera pas partie d'une quelconque watchlist chez moi. D'accord ? Ou bien un potentiel d'investissement. Je préfère me tromper, mais laisser l'entreprise mûrir tranquillement. Bref, ici, c'est industriel et logistique. OK. Je viens là. Industrie. Parfait. Logistique. On a ça. Voilà. Price to sell. 0.89. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, il faut faire attention. Prenons même UPS ici sur Price to Sell. Vu qu'UPS a tendance à être correctement évalué. Je prends ici le Price to Sell. Sur les 12 prochains mois, en médiane, qu'est-ce qu'on a ? 12 prochains mois, les 10 dernières années. Vous voyez, on est proche du 1.44 ici. Donc, sur les 10 dernières années, c'est 1.5. 1.44, 1.5. C'est la même chose ici pour moi. Dans tous les cas de figure, vous comprenez que Dordage ne sera pas intéressante pour nous ici. OK ? Dordage ne s'autofinance pas. Et si Dordage ne s'autofinance pas, la dette aura tendance à augmenter ou bien le cash net aura tendance à diminuer. OK ? Pour le moment, on a 3.800,000 de cash net. Net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage ? Ici, on nous mentionne qu'on a des net income. On a des free cash flow de près d'un milliard. Mais il y a de grandes choses ici. Quand on a des stock best compensation, très, très élevé également. On a 1.100,000. Donc, on ne gagne pas d'argent. Quand on fait ici 1,07,000, moins 1,10,000 ici, donc moins 1,10,000, 1,1 milliard ici, il reste à peu près moins 300 millions par là. Donc, elle ne gagne pas d'argent. OK ? Donc, Dordage, ce n'est pas une compagnie qui va nous intéresser en date d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas rentable demain. Pour le moment, c'est une compagnie en pleine croissance. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'évalue en prenant en considération le price to sell. Vous pouvez également prendre le price to gross margin ici, le price to gross profit. Je pense également que ça existe. Mais nous, on aime bien quand une entreprise est déjà rentable. Parce que de toutes les façons, si l'entreprise est qualitative et qu'elle arrive à gagner de l'argent, tôt ou tard, le marché vous donnera une opportunité d'investissement. Ne vous cassez pas la tête. Celui qui vous dit le contraire vous ment. Il y aura toujours une opportunité d'investissement sur une entité. Un jour ou l'autre, on viendra vous retrouver à un prix d'achat intéressant. OK ? Ça est arrivé sur toutes les compagnies qui existent dans ce monde-ci. OK ? En tout cas, pour moi, d'ordre d'âge, je reste sur les lignes de côté. Ce n'est que mon avis. En lien dans la description de la vidéo, vous avez les notes d'analyse avec accès gratuit jusqu'au 29 du mois de février 2024 où je présente généralement des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluer au-delà des chiffres. Donc, on lit les rapports financiers des coûts des conférences. Et je vous donne à peu près une petite note ici par rapport à cette compagnie-là. Ce n'est pas une note ABC, non. Une note d'analyse. OK ? Donc, jusqu'au 29 du mois de février, vous y aurez accès gratuitement. OK ? Ça, c'est mon cadeau de bonne année. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça ne veut pas dire que vous prenez, vous achetez bêtement ou bien on vous promet un quelconque rendement. Non. Si vous voulez investir à long terme avec conviction, vous devez lire les rapports financiers. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, allez prendre un ETF. C'est mieux comme ça. OK ? Ou bien formez-vous. D'accord ? Vous pouvez vous former de plusieurs manières. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.